Salut à tous aujourd'hui en fait je vais faire une vidéo pour vous présenter en fait un exercice pour recruter un peu mieux les pectoraux parce qu'en fait j'ai fait une vidéo récemment pour les pectoraux où j'expliquais des techniques avec les poulies vis-à-vis etc là en fait ça va être surtout pour les personnes qui s'entraînent chez eux en fait toutes les personnes qui pratiqueraient musculation à domicile pour en fait augmenter le recrutement des pectoraux avant une séance donc pour bien les pré-fatiguer pour bien les faire un petit peu gonfler quoi et en fait ça va vous permettre après quand vous allez passer sur des exercices plus basiques de mieux les sentir au détriment en fait des triceps et des épaules donc en fait j'utilise un ballon un ballon classique pour un ballon resté donc là j'ai un ballon resté mais c'est exactement pareil et en fait le but vous allez voir c'est je vais pas faire des pompes avec les mains à plat je vais vraiment me mettre en fait sur les côtés sur les côtés en fait parce que pour pouvoir maintenir en position de pompe comme ça je vais devoir serrer donc en fait contracter ça va être involontaire les pectoraux et de manière à en fait à les laisser sous tension durant toute la toute la durée de l'exercice où je vais vous montrer donc en fait vous prenez donc là ça va vous forcer à gainer un petit peu et en fait la pression que vous allez mettre comme sur le sur le ballon pour tenir en fait pour pas glisser en fin de compte ça va vous forcer vraiment à contracter les pectoraux donc il y a cette variante ou sinon vous pouvez faire tout simplement en position de pompe il va falloir que volontairement vous contractiez les pectoraux donc vous mettez en position de pompe et en fait le but ça va être d'essayer de toucher les mains de se faire toucher les mains bon ça sera pas possible mais on va essayer en fait durant la pompe quand on monte d'essayer de rapprocher les mains pour volontairement contracter les pectoraux en fait donc en fait visuellement ça se voit pas quand on fait la pompe mais vous devez essayer de plus en fait plus vous allez pousser plus vous essayez de toucher les mains et en fait s'il y avait pas le si j'étais pas sur le sol ça donnerait en fait comme je monte ça donnerait ça et vous pouvez pas donc ça donne une pompe classique mais vous allez essayer en fait volontairement hop et là j'essaye de rapprocher les mains et c'est ce rapprochement en fait cette sensation qui va vous faire monter donc vous verrez que vous pourrez faire beaucoup moins de pompes mais qu'elles sont encore plus efficaces pour les pectoraux donc hop tac hop tac après ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter en fait au niveau de l'amplitude etc c'est de faire la même chose vous prenez des haltères le pied soit sur le pied une location un peu sur le pied par rapport au sol la montage avec vous avez gagné en amplitude donc là c'est le même principe aussi c'est de rapprocher les mains donc vous réalérez pas non plus mais je veux dire pour l'image vous descendez bien Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va en aider certains, comme je vous disais, ça peut être appliqué à tous les programmes, même en salle, pour ceux qui ont des problèmes à ressentir leur pecto, quand ils font par exemple développer coucher ou d'autres exercices. Donc voilà, ça pourra peut-être les aider, moi je sais que ça m'aide quand j'ai un petit peu de mal à les sentir, après, si vous voulez réagir ou quoi, je vous invite à poser vos questions ou à commenter sur mon site directement, sur la page de l'article, donc mon site internet vous le trouverez dans la description de la vidéo, n'hésitez pendant plus à vous abonner à ma newsletter ou sur Facebook pour avoir plus d'actu. Allez, ciao !